Greg Madison, designer d'IHM et plein d'autres choses, et il fut ton temps où j'étais magicien illusionniste, ça a son importance, vous allez voir pourquoi par la suite. Donc j'essaye de me spécialiser dans tout ce qui est ou qui a un rapport avec la perception évidemment et justement ce sujet de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est un merveilleux terrain de jeu pour moi, vous comprendrez pourquoi. Sir Arthur Clarke avait une fabuleuse phrase que tout le monde reprend maintenant, toute technologie suffisamment avancée est semblable à de la magie ou indiscernable de la magie, il avait tellement raison de dire ça, parce qu'en fait on s'aperçoit que l'informatique aujourd'hui elle est en train de se dématérialiser, en train de disparaître et finalement on va aujourd'hui essayer comme une illusion de manipuler cette informatique pervasive qui est tout autour de nous, sans qu'on puisse réellement la voir, sans qu'on puisse réellement la toucher, et pourtant il va se passer des choses. Et donc justement sur cette idée, en 2009 j'avais présenté à Microsoft pour un concours qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs le Microsoft Imagine Cup, le septième sens, parce que j'étais persuadé qu'au-delà du sixième sens où c'est en quelque sorte une sorte de feeling et le septième sens une sorte d'omniscience où vous êtes connecté un peu avec tout ce qui se passe autour de vous. Le septième sens était simplement un casque qui permettait avec des picoprojecteurs de projeter directement sur la réalité, alors c'est un concept évidemment, de projeter directement sur la réalité le monde informatique pour pouvoir jouer avec, pour pouvoir le matérialiser sur vos objets de tous les jours. Dans cette vidéo ici justement vous allez voir une petite présentation de ce qu'il aurait dû se passer si vous portiez ce casque sur votre tête grâce aux accéléromètres, il serait exactement où vous positionnez votre regard, et grâce aux caméras qui sont de chaque côté du casque, oui voilà on peut projeter directement, je ne vais pas me mettre au milieu, et donc ça permettrait de projeter sur son champ de vision tout simplement l'interface qui pourrait être dans ce cas-là absolument gigantesque. C'est votre univers qui devient une sorte de Microsoft table surface, feu table surface, en quelque sorte, ça vous permettrait d'avoir comme ça tous les savoirs du monde autour de vous, parce que ça serait connecté à internet, toujours updaté en quelque sorte, et les usages sont facilement compréhensibles. Il faut savoir qu'aujourd'hui ce projet, bon il est resté dans un tiroir évidemment, Microsoft n'en a pas voulu, je suis arrivé finaliste quand même, merci à eux. Des Américains, alors l'ont fait l'année dernière, ça s'appelle ARcast, et ça marche plutôt pas mal, donc si vous voulez vous renseigner et voir ce merveilleux appareil fonctionner aujourd'hui réellement, tapez ARcast et vous aurez la joie de le voir fonctionner. D'autres magiciens sont vraiment sur ce créneau, à croire que c'est vraiment un truc de magicien, la réalité augmentée et tout ça, sauf que Marco Tempest, vous l'avez peut-être vu dans des TED, il est assez fantastique parce qu'il arrive toujours à mettre vraiment la technologie au service de la magie, et il raconte des histoires absolument merveilleuses. Typiquement lors de ce TED, il racontait l'histoire de Tesla. Vous voyez qui est Tesla, un merveilleux inventeur ? Eh bien vous voyez ici, c'est de la vidéoprojection, on pourrait dire que c'est presque de la réalité augmentée. Pour moi je trouve cette solution fascinante et élégante. C'est-à-dire que toutes les personnes dans la salle n'ont pas besoin de lunettes pour voir ce qu'il se passe. C'est projeté directement sur la réalité. La réalité finalement est un support au digital. Et lorsqu'ils manipulent le tangible, le numérique suit. Je vous encourage à aller voir ce TED en mettant Marco Tempest, TED et Tesla. C'est vraiment fantastique, il y en a plein d'autres d'ailleurs. J'ai essayé de faire un peu la même chose d'ailleurs, en me disant c'est bien d'avoir des interfaces comme ça, tangibles. Aujourd'hui on aurait besoin de casque effectivement, mais si on utilise tout simplement du vidéo mapping avec des interactions, là pour ce POC, on a utilisé des Kinect pour déclencher les interactions. Et tout simplement sur un cube en papier, une forme basique, un carré, pour montrer que juste avec des choses que l'on a tout autour de nous, on peut faire des choses incroyables. Parce qu'elles sont connectées en quelque sorte, elles ont chacune une idée. Il y a un QR code au fond, ce qui fait que quand on verse les caméras voient le QR code, on a des interactions naturelles où on verse le document, et on peut comme ça le transférer d'un endroit à l'autre, utiliser des Kinect, enfin vous voyez, et ça paraît quand même un peu magique quand on le voit comme ça. Et l'intérêt, il est là réellement. C'est de réussir à détourner les objets de notre quotidien pour leur donner des nouvelles interactions, des nouvelles choses à faire avec. Typiquement, imaginez, vous prenez n'importe quel jouet de votre gosse, vous lui chuchotez une histoire dans son oreille, et lorsque votre enfant va le mettre à sa propre oreille, il va entendre votre voix lui raconter son histoire. C'est des choses, des scénarios que l'on peut mettre aujourd'hui en place, parce que nous avons les technologies pour le faire. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la réalité augmentée, peut-être, et la réalité virtuelle ? Eh bien, tout simplement, je pense que la première image, qui est certainement l'une des plus connues, est vraiment fausse pour le futur. Je ne vois absolument pas les gens se balader comme ça dans la rue. Pour moi, ce qu'il va se passer, c'est la deuxième image. C'est Madame Tout-le-Monde qui va pouvoir passer dans ces mondes alternatifs, dans ces réalités alternatives, où qu'elle va pouvoir manipuler le digital, tout simplement grâce à des choses dont je vais vous révéler l'existence un tout petit peu par la suite, comme quelque chose un peu de magique. Je pense, je fais, et ça s'exécute. Pour moi, voici ce qui va se passer. C'est ce que j'appelle le paradigme de l'égo-système. Tous les gens qui me suivent connaissent cette chose. C'est de dire que, tout simplement, tous les capteurs qui sont tout autour de nous, on va créer un monde symétrique, digital, de tout ce qui se passe en temps réel. Lorsque nous allons faire une action dans le monde réel, nous allons avoir la même action dans le monde digital. Et ça va permettre de faire des choses absolument merveilleuses. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de s'occuper à créer ce mapping de la Terre, en quelque sorte, et des interactions. Nous avons Google ici, avec juste des photos satellites, ils arrivent à reconstituer la Terre en 3D. C'est une sorte de maquette, vous voyez, une sorte de grille sur laquelle on va pouvoir venir accrocher nos interactions. C'est fantastique. Typiquement, nous avons aussi à petite échelle des gens comme Matterport qui font des choses avec des Kinect, qui leur permet de pouvoir modéliser des pièces comme celle-ci. Vous vous posez sur un pied votre scanner et en quelques secondes, il prend les formes 3D et vous pouvez les assembler pour avoir une sorte de maquette 3D du réel. Et donc, là, imaginez, si vous êtes un peu dans les jeux vidéo, vous savez, on peut créer des zones où on peut mettre des événements. Par exemple, vous rentrez dans la cuisine, vous avez des musiques sympathiques dans la salle de bain, la lumière se tamise, enfin, il y a plein de choses d'interactions qu'on pourrait créer comme ceci. Projet Tango, ce qui prouve bien que le sujet gratte un peu tout le monde, en quelque sorte. Tango, qui est justement un appareil que tout le monde pourra avoir dans sa poche et qui permet de scanner l'intérieur de sa pièce. Donc, voici en mouvement, vous avez votre smartphone avec plusieurs caméras et du coup, juste en vous baladant dans votre pièce, vous avez votre pièce en 3D. Alors, vous comprenez un peu l'intérêt, ça va permettre de transférer ces fichiers ou de faire visiter votre appartement à des personnes qui sont ailleurs grâce à de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, certainement. Et une fois que vous avez ces objets en 3D reconstitués, vous allez pouvoir leur donner, comme tout à l'heure au cube, je vous ai montré sur le cube, des interactions et des comportements. Ici, c'est quelque chose de très intéressant qui a été fait par le MIT, encore évidemment. Ils font plein de choses absolument extraordinaires et assez bluffantes. Ce sont des smart objects, c'est-à-dire qu'il y a des tags dessus. On ne parle pas de reconnaissance 3D de forme, mais plutôt de tags. Et grâce à ça, ça permet d'augmenter l'objet. Par exemple, vous avez vu l'interrupteur précédemment, vous voyez le niveau d'énergie qu'il consomme. Ici, toujours en réalité augmentée, vous avez par exemple une sorte d'autoradio où finalement, on est encore dans ce va-et-vient vers le virtuel et le réel. Je touche le réel, ça influe sur le virtuel et vice-versa. Je peux me balader dans les menus. Ça aussi, je trouve ça extraordinaire. Pour tout ce qui est IoT, les objets connectés, vous allez avoir une surcouche finalement digitale que l'on va pouvoir voir grâce à ces casques qui vont nous permettre de rentrer dans une sorte de super-conscience de tout ce qui se trouve autour de nous, des objets pour pouvoir les commander finement. Et donc, c'est pour ça que réellement, quand j'ai créé cet événement qui s'appelle Paris Réalité Alternative, c'est parce que je ne pouvais pas me résoudre à dire c'est soit de la réalité virtuelle, soit de la réalité augmentée. Parce que pour moi, ce qu'il va se passer, c'est que nous allons avoir une fusion parfaite des deux. Et il y a déjà des éléments qui nous prouvent que ça va dans ce sens. Typiquement, le leap motion, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est assez fantastique sur justement les nouvelles interactions que l'on va pouvoir créer, bien sûr avec une vidéo qui ne se lance pas. C'est merveilleux. Je pense qu'il faut que j'appuie. Non, excusez-moi. Je vais appuyer sur lecture. Je pense que ça marcherait mieux. Donc, le leap motion permet de mettre ses mains directement dans l'interface. C'était la question que l'on posait tout à l'heure. Est-ce que l'on peut voir ses mains à l'intérieur ? Eh bien oui, si on a des add-ons qui permettent de faire ça. Et c'est là où on s'aperçoit que les usages sont absolument faramineux et extraordinaires. Finalement, les films que nous avons vus de Minority Report, tout ce genre de choses, ceux que, en tant que designer d'interaction, on nous sert toujours parce qu'on nous demande toujours des interfaces comme ça, sauf que généralement, ça ne marche pas dans la réalité. Eh bien, on va pouvoir faire des choses un peu de ce genre. Donc, pourquoi je vous dis que ça va venir ? C'est parce qu'effectivement, on peut rajouter des choses sur l'Oculus. D'ailleurs, il y a un port USB sur le DK2 pour pouvoir brancher des caméras. Je pense qu'ils sont suffisamment en train d'y penser et qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. À mon sens, ils vont nous sortir un add-on qui, quelque part, pourra se rajouter par-dessus. Ça sera une sorte de DK3. Je ne crois pas que le Crescent B sorte entre les deux, mais on aura une caméra par-dessus. Et du coup, on va se retrouver par rapport à ces produits parce qu'il y en a plein. Il y a le Sunseek, le Totem. Eux, déjà, parient sur ça. C'est ce mélange entre la réalité et le virtuel. Donc, finalement, nous allons filmer et capter ce qui se passe autour de nous pour pouvoir le reconstituer informatiquement et superposer par-dessus toutes ces nouvelles interactions. Vous allez pouvoir costumiser votre vie, pouvoir changer absolument tous les moindres détails de ce que vous voyez. D'ailleurs, William Step2 était un des premiers à essayer de faire des choses de ce genre. Il a tout simplement imprimé des promontoires pour mettre ses caméras dessus. Et dans cette vidéo, il dessine déjà quelques interactions que l'on pourrait faire avec ce casque qui sont plutôt sympathiques. C'est-à-dire que vous pourriez, tout autour de vous, avoir des avatars, des gens qui pourraient vous aider, tout simplement, dans vos tâches. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les robots vont envahir le monde. Moi, je pense que ce sont plutôt ce que j'appelle les holobots. Ce sont des robots holographiques, en quelque sorte, qui vont se superposer sur la réalité avec lesquels on va pouvoir converser. Parce qu'on a plus intérêt à demander de l'information et à avoir des services plutôt que quelqu'un qui nous lève nos slips. C'est un avis. Donc, ce genre de choses va nous permettre, finalement, de pouvoir converser directement avec la machine parce que ce seront des interfaces naturelles avec le digital. Et dans cet exemple, toujours est-il, vous avez vu peut-être un moment, je ne l'ai pas vu passer, il crée des fenêtres genre Photoshop et il les pose comme ça dans l'air, ce qui est plutôt pratique. Ça vous permet, du coup, d'avoir un espace de travail absolument illimité et tout autour de vous, ce qui est plutôt pratique. Vous l'avez vu passer ? Ah ben non, c'est maintenant. Oh, c'est merveilleux. Ou pas. Ok, on passe à la suite. Et donc, justement, j'ai eu la chance d'expérimenter ce truc. Il y a une boîte en Belgique qui s'appelle Soft Kinetic, que je ne dis pas de bêtises. Et juste pour vous donner un peu la sensation que ça donne, même s'il y a des lags, vous avez un sentiment de toute puissance qui est assez bizarre parce que vous avez l'impression d'être dans un rêve lucide. Vous voyez vos mains, vous savez que c'est les vôtres parce qu'elles ont la forme, la couleur, vous reconnaissez vos mains. Mais tout l'univers qui est autour, finalement, il n'existe pas. Et votre cerveau, pourtant, il sait que c'est votre corps qui est projeté ailleurs. Et là, vous avez l'impression que du coup, vous pouvez faire absolument tout et n'importe quoi. Il suffirait juste de penser à quelque chose et ça pourrait se réaliser. Et cette sensation est vraiment extraordinaire. Si vous avez l'occasion de pouvoir tester, parce qu'ils ont un SDK qui permet d'utiliser leurs machines et d'autres machines d'ailleurs pour pouvoir faire ce genre d'éléments et de scénarios, c'est une sensation très agréable. Et je pense que bientôt, tout le monde pourra faire ce genre de choses. Alors pourquoi je vous disais que tout converge vers ça ? C'est que d'un côté, nous avons Oculus qui essaie de mettre des caméras et de l'autre, nous avons d'autres personnes qui ont des casques qui, eux, sont des lunettes de réalité augmentée sur lesquelles on va rajouter, en surimpression, un monde virtuel. Donc, Meta, qui est le plus connu. Vous l'avez vu précédemment, je vais vous le remontrer quand même. Là-haut, c'est la version, normalement, la Meta Pro qui devrait sortir après la version SDK qui est en dessous, qui est quand même assez grosse et assez volumineuse. La deuxième, un peu plus sexy. Par contre, évidemment, il y a des trucs. Vous voyez la boîte qui se trouve à droite ? Voilà. Évidemment, ça ne marche pas tout seul. Mais en revanche, il faut savoir que les gens qui font les Meta Pro ont engagé des gens très connus. Et surtout, le gars qui a fait les effets spéciaux d'Iron Man. Alors, pareil, je ne dis pas qu'il faut faire des interfaces à l'Iron Man parce que je pense que c'est aussi une erreur. Les gens ne veulent pas travailler avec des hologrammes. Ça ne sert un peu à rien, finalement. Mais ça peut permettre de bien vendre la technologie, quand même. Alors, vers quoi on va ? Il suffit juste parfois de regarder, de s'inspirer de ce qui se passe tout autour de nous. Et ce jeu vidéo qui est sorti il y a plusieurs années montre une illustration parfaite de ces lunettes, finalement, de ce scénario. Vous mettez, finalement, le Meta Glass et voilà. Vous avez des interfaces tout autour de vous qui pourraient se matérialiser par des choses que l'on ne connaît pas. Parce que ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des projections de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, on se retrouve encore face à des écrans. Comme si on devait utiliser nos contraintes physiques dans le monde virtuel. Je trouve ça totalement absurde. Harry, système Harry. Vous pouvez regarder Heavy Rain sur YouTube, si vous voulez, d'autres séquences. Alors, est-ce que c'est une hulu berlue ou est-ce que c'est un fantasme de ma part ? Non. Clairement, les industriels s'intéressent à ce genre d'interface. Tout simplement, là, nous avons des patentes, des brevets qui ont été déposés par Airbus avec un cockpit qui se trouverait à l'intérieur de l'avion où il n'y aurait plus du coup de... Je ne sais pas si on appelle ça un pare-brise. Un couvent, enfin, ce que vous voulez. Enfin, le truc de vent, quoi. Il n'y a plus de vitres. Voilà. Vous seriez à l'intérieur et le commandant ou le pilote serait donc coupé totalement de la vue réelle et il aurait une interface tout autour de lui qui le montrerait son trajet, la topographie et tout ça. Moi, je trouve ça absolument hallucinant parce qu'on a vraiment l'impression du coup de se projeter dans la science-fiction et pourtant non, c'est tangible. Aujourd'hui, on peut réellement le faire avec des casques. D'ailleurs, la Navy, décidément, avec l'université du Southern, je ne sais plus, ou de Californie, certainement d'ailleurs, c'est là-bas où il y a toutes les technos de réalité virtuelle et augmentée, ont déjà des formations où ils allient parfaitement le mix entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que vos mains sont traquées à l'intérieur d'un espace 3D et vous allez pouvoir comme ça simuler plein de situations, vous allez pouvoir simuler plein de choses tout autour de vous, tout en ayant ce parfait mix entre le réel et le virtuel. Bon, ça ne sert pas qu'à mouliner les mains. D'ailleurs, ça a fait sensation il y a quelques jours pendant l'Oculus Connect. C'est une petite application qui s'appelle le Tilt Brush et qui montre bien ce que vous pourriez bientôt faire sur votre bureau, dans votre salle de bain ou n'importe où d'ailleurs. Avec ce genre d'application, c'est une application que vous pouvez peindre en 3D dans l'air. Et je trouve quand même que c'est plutôt sexy. Justement, ils ne sont pas tombés dans les travers d'avoir un écran sur lequel on va. Non, non, vous avez une interface qui est spatialisée, on prend réellement l'utilité de l'espace. Et là, je trouve ça smart et intelligent. Et en plus, le résultat est quand même, encore une fois, sexy. Bon, c'est le designer qui parle. Et demain, et demain, et demain, et demain, les lentilles peut-être ? Ce sont des vraies images, sauf que c'est un lapin quand même, je vous le dis. C'est des tests qui ont été faits il y a plusieurs années. C'est juste, il y a 16 LED. Bon, ça ne sert un peu à rien parce qu'évidemment, à cette distance, vous ne pouvez pas faire la focale. Donc bon, il n'y a pas trop de soucis. En revanche, il y a des études et des brevets, encore une fois, très sérieux, comme par exemple Google qui a déposé un brevet avec leur fameuse lentille connectée qui aujourd'hui permet de savoir votre taux de glucides dans votre sang. Là, celle-ci a carrément une caméra embarquée avec des sensors pour savoir dans quelle position elle se trouve et tout ça, pour pouvoir filmer certainement, peut-être à terme, faire de la réalité virtuelle augmentée directement sur votre oeil. C'est une première possibilité, une possibilité exogène ou endogène, c'est-à-dire que là, vous allez avoir carrément des implants. Alors évidemment, que nous n'allons pas le faire de façon genre « Ouh, je vais me mettre un implant dans l'oeil ». Non, non, c'est les gens qui ont un problème aujourd'hui, qui vont commencer à tester en tant que cobaye, en quelque sorte, pour retrouver de la vue. D'ailleurs, ils ne retrouvent pas réellement de la vue, ils retrouvent la possibilité de bouger, pour l'instant. Parce que, par exemple, la société Argus, une société allemande, permet d'avoir des implants qui permettent de pouvoir savoir où se trouve une porte, et ainsi de suite, de retrouver de l'autonomie. Je crois qu'ils doivent être aujourd'hui à 1200 pixels en niveau de gris ou quelque chose comme ça, ce qui est quand même plutôt pas mal quand vous repartez de rien. Donc, que l'on aille vers des lentilles ou que l'on aille vers des implants, de toutes les manières, il est fort probable qu'à un moment, nous ayons directement ces choses sur nous. Et donc, ce que je voulais montrer avec cette image, c'est que c'est juste une histoire de patience. Aujourd'hui, on a des gros casques. Ça nous montre surtout les usages. Parce que vous avez vu que, finalement, à quoi sert cette technologie ? Ça sert à avoir de dématérialiser les ordinateurs, de dématérialiser les choses tout autour de nous pour les rematérialiser au moment où on en a réellement besoin. Je ne crois absolument pas du tout à la vision dystopienne où on va voir des écrans qui vont clignoter de partout dans les airs. Ça ne sert à rien. Et du coup, on sera totalement aveugle à ce qui sera autour de nous. En revanche, lorsque l'on s'approchera d'un interrupteur, c'est juste à ce moment-là qu'on va voir les informations qui vont apparaître. Et là, ça prend du sens. C'est-à-dire qu'on va faire disparaître tout le superflu. La promesse, c'est que peut-être demain, lorsqu'on aura un livre dans les mains, voici ce que nous aurons en superposition par-dessus. Des choses aussi fines et aussi belles que ça. Alors là, ça n'a rien à voir avec la réalité augmentée. C'est juste pour essayer de vous montrer un peu les effets qu'on pourrait bientôt avoir au bout des doigts. Grâce déjà jusqu'à l'Oculus, ça serait déjà possible. Et avec des trackers, évidemment. Vous allez voir à la fin que c'était tout simplement une bande-annonce pour SBS Documentary. Mais c'est encore une fois super sexy. Moi, je me languis d'avoir des trucs comme ça dans les mains. Enfin, je ne sais pas vous. Et pourquoi pas ? Peut-être que plus tard, nous allons carrément pouvoir réaliser ce genre de choses. Et ça, je vous conseille d'aller voir ce court-métrage qui est aussi fantastique, qui est fait par Bruce Branith, World Builder, qui... Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais en gros, c'est un homme qui bâtit tous les jours des scènes et qui les costumise comme ça du bout des doigts. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir y arriver et que demain, finalement, on va pouvoir un peu manipuler notre réalité, vraiment comme dans les Sims. C'est-à-dire que chez vous, vous allez pouvoir peindre vos murs de la couleur que vous voulez, vous allez pouvoir costumiser, remapper votre environnement et créer des interactions à la volée juste en les choisissant, en les posant dessus. C'est tout ! Est-ce que vous avez tweeté des questions ? Non. Est-ce que vous avez des questions ? Ou j'ai été mauvais ? Ou j'ai été très bon ? Ah bon, ni l'un ni l'autre. Oui ? Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Non. En revanche, j'aime bien essayer de regarder déjà ce qui se passe pour essayer de répondre à ce genre de questions. Je pense que les policiers ou l'FBI seraient venus voir les gens en leur disant « vous allez me donner des photos de vous, de ce que vous faites, me décrire ce que vous faites dans la vie », les gens ne l'auraient pas fait. Finalement, on n'arrive qu'à un usage, les gens comprennent à quoi ça sert, sans voir le mauvais côté, et ils adoptent. On va se retrouver avec un Facebook like, c'est sûr, je pense, pour ce genre d'usage. Parce qu'il y a des gens qui, du coup, on rejoint après aussi, encore une fois, les scénarios transhumanistes, excusez-moi de faire ce grand écart, mais en gros, c'est qu'il y a des gens qui vont commencer à utiliser ce genre de choses, et ça va paraître normal pour eux, mais pas normal pour les gens qui n'ont pas accès à ce genre de technologies. Et du coup, ils vont vouloir être à niveau. Et grâce ou à cause de cela, on va faire en sorte que tout le monde ait des Google Glass-like, mais qui n'auront pas cette forme, à mon avis. Je pense vraiment que les Google Glass sont le prémice des choses qui vont venir par la suite. Parce que finalement, les gens acceptent facilement l'Oculus aujourd'hui, mais lorsqu'il y a des caméras dessus, ce sera juste un add-on à l'Oculus, et ils ne se poseront pas les questions de Google Glass et de vie privée. à mon sens. Oui ? Donc, si je dois résumer la question au micro pour l'enregistrement, ça serait quoi ? Est-ce qu'on va se perdre dans le monde de la fiction ? Alors, non. Il suffit de regarder ce qui se passe déjà. On a dit la même chose pour la radio, puis la même chose pour la télévision, puis pour les jeux vidéo, et de nouveau pour la réalité virtuelle ou augmentée, ou peu importe. Il se trouve que les gens trouvent naturellement les usages. Maintenant, effectivement, comme on va jouer avec les perceptions, les gens ne sauront pas. Selon comment ça va être monté et fait, s'il y a quelqu'un qui prend le dessus sur ce que les gens vont voir, on va pouvoir manipuler du coup ce dont ils se souviennent. Et là, ça peut être dangereux, effectivement. Pour moi, le vrai danger, finalement, il vient plus de là, de qui va déployer et créer ces interactions dans ces mondes virtuels, plutôt que ce que les gens vont en faire. Parce que je trouve que c'est une chose formidable, réellement, la réalité virtuelle ou augmentée, le fait de rapprocher les gens. Et c'est pour ça que Facebook est une très bonne chose. Rajouter le lien social, c'est de dire que ça permet, du coup, effectivement d'immerger des gens dans des mondes, mais dans des mondes dans lesquels ils sont connectés avec d'autres gens. Donc, au final, même si vous êtes isolé, vous avez le monde entier dans votre main. Vous pouvez discuter avec qui vous voulez, être dans le salon de votre grand-mère, que vous ne voyez d'ailleurs jamais. Et du coup, grâce à ça, ça vous permet au moins d'être un peu présent avec elle et vice-versa. Enfin, pour moi, je ne vois que des choses magnifiques. Mais je suis un peu parfois trop optimiste. Oui ? C'est une très, très bonne question, parce qu'effectivement, on voit souvent essentiellement tout ce qui se passe au niveau de l'œil. Alors, il y a des expériences qui ont été faites, par exemple sur des singes, où on leur présentait des assiettes virtuelles et avec des électrodes, on pouvait leur donner le ressenti de la granularité. C'était rappeux. Quelque chose de rappeux. Et lorsqu'il trouvait la bonne assiette, il la prenait, enfin, l'assiette virtuelle, et on lui donnait une banane. Ce qui prouve bien qu'on a réussi à faire en sorte qu'il sente des choses comme ça, au travers de ses nerfs, totalement intangibles et virtuels. Bon, c'est un peu invasif pour l'instant. Donc, il y a des choses qui vont de ce côté-là. Il y a aussi la résonance électromagnétique. Mais là, ça demande beaucoup de choses tout autour. Du moins, ça, c'est pour les sensations, je parle. Palmer a essayé aussi de voir un peu du côté de la manipulation du machin vestibulaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur l'équilibre, effectivement, pour compenser cette fameuse nausée. D'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est que souvent, les gens disent « Oui, on ne sait pas pourquoi d'où vient la nausée. » Mais il y a une réponse, en fait, que moi, j'aime bien. Je ne sais pas si elle est répandue ou pas, mais je la trouve tellement probable. C'est qu'en fait, on est programmé pour vomir si on a un déséquilibre entre ce que l'on voit et comment l'on bouge, à cause de l'empoisonnement. Avant, évidemment, quand on bouffait n'importe quoi, si on était empoisonné, ça nous donnait envie de régurgiter. Et finalement, quand on s'empoisonnait, quels étaient les symptômes ? L'abus qui se trouvent, la perte d'équilibre, et ainsi de suite. C'est un réflexe primitif. Et donc, effectivement, il faut le dompter, il faut s'habituer à ça. Après, j'espère que vous ne ferez jamais empoisonné après avoir joué au Rift, parce que du coup, ça ne marchera plus. Voilà. Du coup, je ne sais plus quelle était la question. Ah oui, le goût, si. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus, mais imaginez, pour l'instant, c'est des gros trucs. Si vous deviez avoir le toucher, la vue, et plein d'autres trucs, vous vous retrouveriez comme ça, marcher avec je ne sais pas quoi, vous ne seriez vraiment pas trop immergé. Mais oui, il y a plein de choses qui se font sur plein d'axes. Mais c'est souvent des... Il faut se renseigner sur les universités et tout ça. Une dernière question, peut-être, et après, nous allons passer au... Oui, François. Donc, la question, c'est, est-ce que, finalement, à cause ou grâce à cet accessoire, est-ce que les grosses boîtes ne vont pas avoir encore beaucoup plus d'informations que ce qu'elles ont aujourd'hui de façon automatique et tout ça ? Je pense que oui. Clairement, on va vraiment vers ça. Que ça soit l'IoT et tout ça, la promesse, elle est là. Et on sait que si on veut du résultat, il faut qu'on donne des données. Et il y a, à mon sens, une vraie question philosophique par rapport à ça et une vraie pensée sur l'organisation et l'écosystème de ça. Et réellement, c'est une question super complexe qui demande débat. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est sûr. Les données, elles vont exploser. Et il faudrait que ça soit plus dans les mains des gens en général, mais il faudrait que les gens le comprennent et sachent de quoi il en retourne plutôt que... Ça me semble un peu insoluble aujourd'hui. Tout à fait. C'est ça. Mais des choses insignifiantes. Se prendre en photo tout nu dans une salle de bain, tout le monde l'a fait. Non ? Oui ? Typiquement, c'est vrai que c'est une autre question, mais typiquement, le boîtier Linky te permet déjà de faire ça. Et c'est à quel moment tu allumes ton micro-ondes ? Combien de temps ? Déterminer du coup ce que tu peux manger le matin, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu vas aux toilettes ? Il y a plein de choses, effectivement, que tu pourrais déterminer. Faire effectivement un ciblage très très fin. Mais soit tu peux l'utiliser d'une mauvaise manière, soit tu pourrais l'utiliser d'une bonne. Après, c'est peut-être un peu bizarre.